Bonjour Mamadou Diopchoun, vous êtes le coordonnateur national du comité tripartite du dialogue social de la pêche et de l'aquaculture. Après les mesures prises pour la régulation du foncier au Sénégal, le président Basseur Djomaï Faye veut réguler la pêche au Sénégal. Le ministère des pêches, des infrastructures maritimes et portuère à Rennes du public une liste de navires autorisés à mener des activités de pêche dans les eaux sénégalaises. Votre analyse par rapport à cette mesure prise par l'état du Sénégal. Nous sommes les écologistes marins, appelés Green Marine Science, pas Greenpeace mais Green Marine. Nous sommes les écologistes Green Marine du conseil des ONG et des organisations professionnelles. Donc pour revenir sur la question, nous devons saluer d'abord l'engagement de l'État et de ce régime à publier la liste pour lever l'équilibre et lever en tout cas certaines supplications liées à la présence des navires au Sénégal. Il se trouve que ce cas a beaucoup fait parler beaucoup des acteurs et a fait couler beaucoup d'encre. Et de nos jours, si l'engagement aujourd'hui de cet État est de publier la liste, nous en remettons les madames et les ministres de la pêche et nous allons pouvoir maintenant compter sur sa collaboration pour aller vers son nouvel élan qui est aujourd'hui un élan de communication, d'information et de participation des acteurs pour une transparence. Et c'est important qu'aujourd'hui, les gens soient édifiés sur l'existant. Mais cette liste, par rapport à ce que nous avons constaté, est un peu loin de nos écrits et de nos chiffres. Parce que 132, c'est vrai, et un renouvellement en essence qu'on ne connaît pas. Mais je vous dis qu'il y a 10 ans derrière, on parlait de 191 navires. On parlait aussi de 161 navires. Mais si le président aujourd'hui, quand vous allez dans les eaux sénégalaises, dans la zone d'aide, l'exquisition économique, nous trouvons des bateaux qui vont pêcher avec la licence sénégalais, battant les pavillons sénégalais, mais ils sont de telle nature qu'ils sont arrivés ici en termes de société, société mise, société écrans. Et parce qu'aujourd'hui, ce qui pèse nos poissons-là devrait être identifié pour savoir quelles licences de pêche en poisson on leur a acconné, parce que nous ne sommes pas du qui a acconné des licences de pêche en poisson, si ce n'est que des captures accidentelles tolérées qui sont au-delà de la limite de tolérance un peu objet de frotte, je peux dire, de tonnage de bruit non déclaré. Et donc, comme le ministre l'a fait, nous attendons beaucoup plus à la cartographie. des navires sénégalais, sénégalos-sénégalais, des navires sous société mise, identifiés comme des navires étrangers, en dehors de la flotte étrangère qui pêche sur la Convention du Compte, qu'on a comme accord tonnier. Je mets l'accès à nos yeux sur la sincérité des écrits, et nous voulons de la transparence. De la transparence. Est-ce que la régulation de la pêche, comment dirait, je reprends la question, quelles sont vos suggestions pour arrêter l'exploitation des ressources aléatiques du Sénégal par les étrangers ? Qu'est-ce que vous suggérez exactement à l'étape du Sénégal, au président Dioma ? Le Sénégal n'est pas à même de créer la fraude nationale, pour renforcer le secteur privé national, dans le secteur de la pêche. Il faut les mettre en pensée à la réouverture de notre place montagnère, pour faire travailler nos industries sur les produits accordés à l'Europe. En dehors de ça, nous devons aujourd'hui appliquer les lettres politiques sectorielles, dont le contenu vraiment milite en faveur d'un développement des prix virables. Et comme il y a aujourd'hui une participation citoyenne, que les acteurs ont définie en faisant de la gouvernance participative et inclusive dans l'aménagement des pêches, donc la gouvernance des célébrités, je pense que nous devons en tout cas faire de sorte que je dis que notre vision soit en tout cas apportée sur la mise en œuvre des politiques de pêche, et que nous puissions savoir que les ministères techniques dans les grandes démocraties, les ministères techniques comme les ministères d'Abre et de l'Agriculture, qui sont du secteur primaire, portent le développement des pays comme nous le pensons. Avant de prendre cette mesure, est-ce que tous les acteurs de la pêche ont été consultés par le régime en place ou bien ? Non, le régime n'a pas eu ni le temps de nous consulter. Cependant, le régime s'est servi de nos contributions et des plateformes de coalition que nous avons en tout cas soumises, et tous les rapports que nous avons faits sur le secteur de la pêche, ils se sont basés sur nos recommandations et nos orientations et nos appâts pour avoir une telle mesure. Mais elle est salitaire, parce qu'aujourd'hui, ça demande que l'information est là, la communication est là, maintenant le débat est ouvert et c'est la participation citoyenne. Mais la finalité, c'est d'aboutir à une pêche durable. Alors qu'on est aujourd'hui, des coalitions, des pêches pélagiques, tous les pêches pélagiques, qu'on est en tout cas pour la protection des des mersaux, tout ça rentre en ligne avec le développement durable. Pêcher pour le présent et préserver pour le futur. Je pense que c'est à la question de durabilité. Il faut maintenant inclure la sensibilité environnementale quand nous allons vers le pétrole et le gaz. Et que cette pêche ne s'arrête pas aujourd'hui, quand nous ne bouffons pas ni le pétrole ni le gaz, nous bouffons du poisson, qui est renouvelable et qui n'est pas inéprouvable, alors que le pétrole et le gaz ne sont pas renouvelables. Est-ce que le président Diomaï peut relever ce défi, selon vous, Mamadou Tchoun ? Le président Diomaï et son régime doivent collaborer avec l'ensemble des acteurs particuliers dans la scène de valeur du secteur de la pêche pour relever le défi. Et ça n'exclut même pas le consommateur sénégalais. C'est tous ensemble pour réussir et à l'atteindre des deux objectifs dans le secteur de la pêche, tenant compte aujourd'hui des OEDD, du coup l'OEDD 14, sur la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Est-ce que la régulation de la pêche peut freiner le phénomène de l'immigration irrégulière qui est actuellement un phénomène très inquiétant au Sénégal ? Non, nous sommes victimes aujourd'hui de cette interprétation que tout est parti de la pêche. Non, si aujourd'hui on fait l'état des lieux, les acteurs qui partent là ne sont pas liés à la pêche. Cette chanson est terminée depuis 2006, quand nous avons débuté maintenant les premiers programmes sur la migration. Et maintenant, les acteurs qui cherchent des alibis, c'est des trafiquants des organisations de départements de migration irrégulière qui s'organisent dans les profondeurs des villes sénégalais des jeunes pour les mettre dans les pêcheurs. Mais ceux qui ont été traqués en premier lieu pour les motifs de pêche ne sont plus restés en Espagne. Il y en a qui veulent retourner, il y en a qui sont aujourd'hui dans les cités, elles sont très, très difficiles. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'État du Sénégal de prendre la dimension de cette migration comme avec sa nouvelle stratégie de lutte, donc qui est le plan national de stratégie de lutte contre la lignation, d'initier le programme au niveau local. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de migration en utilisant les collectivités territoriales. Il faut qu'on décentralise beaucoup plus cette politique qui est suspendue à l'État et qui doit être maintenant au cœur des communautés de base avec un dialogue territorial qui inclut même les autres états communautaires et locales en plus des leaders d'opinion et des leaders politiques des collectivités et des communautés. Donc la collectivité territoriale littorale est beaucoup plus attendue dans sa participation que de voir tout verticalement. Après la pêche illégale, quelles sont les autres difficultés que rencontrent les acteurs de la pêche, les pêcheurs sénégalais, la pêche artisanale, Tchoune ? Nous devons penser d'abord au diagnostic des organisations, faire la catégorie, parce que nous étions à 26 000, aujourd'hui on nous parle de 17 000 inscrits. Qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas aujourd'hui sur la contrainte d'aller prendre les licences ? Et nous parlons aujourd'hui de la mutation de ces pêcheurs vers le métier de la mer, du pétrole et du gaz, en faisant aujourd'hui de sorte que tous ceux qui avaient adhéré à la pêche pour qu'ils n'aient pas de métier et qui sont aujourd'hui de professionnels, de main-d'oeuvre, puissent retenir dans les métiers d'antan, tels que les tauxiers, les sous-d'oeufs, les sous-dreigniers, les métiers, les métiers, ou aller dans les plateformes pétrolières en passant par l'école de pêche. Ils auront, c'est le cas de ça. Mais nous voulons des observatoires aujourd'hui, dans les collectivités littorales, maritimes, impactées, des observatoires d'emploi de main-d'oeuvre qualifiés et de la formation au métier. Et nous voulons aujourd'hui qu'il y ait des centres de formation et de qualification. Tout le monde n'est pas allé à la pêche, on ne suit pas que la pêche, parce que nous avons la pêche industrielle aujourd'hui. Les arbres de mer ne sont même pas impliqués dans ce grand débat, alors qu'aujourd'hui, ils sont prioritéllement interpréhés par l'exploration et l'exploration de l'économie. Au-delà des transports maritimes, au-delà maintenant du cabotage, comme je l'ai dit, globalement à ce qui nous lie à l'économie maritime. Qu'est-ce qui explique la cherte des produits aléotiques au Sénégal ? Parce que les consommateurs en parlent tout le temps, selon vous. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a eu un effondrement des stocks. On pêche moins, on vend cher. Si aujourd'hui, il y a un repoplement et qu'on pêche beaucoup en quantité, en volume de capture, les marchés seront un peu plus inondés. Mais il faut demander pourquoi les produits précieux au Sénégal et tous les pénales qu'on doit être sur la liste, si les produits ne sont pas dans nos marchés. Où sont les unités de conservation ? 46 départements au Sénégal, c'est en même temps. Vous n'avez même pas 46 unités de conservation. Et les seules unités de conservation qui étaient au Sénégal ont été non seulement des dons que nous avions reçu de l'Union de la Fondation canadienne. C'est des dons qu'on a vendus en fonds, ils ont le fonds avec une privatisation qui ne nous donne pas un nom. Donc il y a eu un banditisme aussi, ils l'ont laissé aller. Des fonctionnaires qui privatisent des effraux et qui les vendent comme ça, ça n'a rien. Ce que du bus, quand pas du bus, vous avez le carrière, vous avez le journal, c'est des choses européennes. Il faut maintenant que le FNAC nous oriente à ces enquêtes. Et pour terminer, Maudou Diopchoun, quel appel vous lancez au président Diomaï par rapport à votre secteur d'activité ? Nous visons le diagnostic des organisations, la représentativité des organisations au niveau des instances nationales, internationales et africaines. Qui fait quoi ? Nous voulons que les gens identifient par rapport à la responsabilité, à la légitimité et à l'égalité d'agir. Merci beaucoup, Maudou Diopchoun, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du comité tripartite du dialogue social, de la pêche et de l'aquaculture. Merci beaucoup.